Musique Elle est folle hein ? Bonjour tout le monde, je peux enfin commencer ma vidéo puisque la louloute s'est calmée et est allée se coucher, j'ai changé un petit peu de position comme ça, vous voyez le petit loulou qui fait sa sieste, son dodo qui se repose un petit peu près de maman. Donc aujourd'hui une petite vidéo haul et petit cadeau, petit plaisir que j'ai pu recevoir pour mon anniversaire. Je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous voilà, de vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu ou ce que j'avais pu aussi acheter puisque ben en général j'aime bien me faire un petit cadeau de moi à moi voilà je trouve que ça fait plaisir de temps en temps de se faire plaisir aussi à soi donc voilà, mais j'attendais du coup de recevoir la dernière chose et je l'ai justement reçu aujourd'hui voilà, aujourd'hui matin donc on va passer d'abord en cuisine parce qu'il y a trois petites choses qui se trouvent en cuisine, vous allez voir il y a un peu de tout il y a un peu pour la cuisine un peu niveau plantes vous allez voir et puis un petit peu bon j'aime pas trop ce terme là mode mais on va dire vêtements voilà, petits vêtements et accessoires donc voilà je vais vous montrer tout ça donc je passe en cuisine donc le premier cadeau celui de mon chéri donc c'est cette machine à café, à grains mais pas que sur Instagram il y en a qui sont venus me poser des questions sur la machine donc je vais expliquer vite fait rien de bien compliqué donc vous avez le réservoir à grains juste ici et vous avez ici un second petit réservoir qui est bien pratique c'est pour du café moulu donc là vous savez faire qu'une tasse à la fois mais c'est pratique par exemple pour faire du déca voilà donc moi à partir d'une certaine heure le soir si j'ai pas envie de thé ou d'affusion je vais préparer comme ça du coup un déca ensuite vous avez la petite buse pour de l'eau chaude ou faire vos cappuccinos et je précise pour ceux qui sont végétariens ou végétaliens ça fonctionne très très bien avec du lait végétal puisque moi je ne consomme quasi plus que sauf quand je tombe à court mais sinon je bois du lait végétal j'ai déjà fait avec du lait d'amande et aussi du lait d'avoine sans gluten et ça fonctionne super bien la mousse est vraiment très très belle donc vous pouvez faire un ou deux café court ou un ou deux café long vous avez ici la petite molette pour régler enfin si vous voulez le café moulu donc il faut le mettre sur cette position là et à partir d'ici vous avez la petite molette pour l'intensité du goût du café plus fort ou moins fort si je ne dis pas de bêtises c'est bien ça vous savez abaisser et relever suivant la hauteur de votre tasse ça c'est pour la petite buse ah oui j'ai oublié de vous dire ici vous avez aussi vous pouvez choisir comment le gras sera moulu en fait voilà si plus gros ou plus petit voilà vous savez régler ça aussi donc très facile à nettoyer également voilà bien pratique et quand on aime le café franchement voilà c'est elle est très 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 bien celle-ci enfin je suis très contente donc voilà ensuite le second cadeau m'avait été offert par mes parents hop voilà et oui je n'en avais pas donc ça m'aide énormément alors ça paraît bête mais franchement ça m'aide bien en cuisine voilà il est hyper pratique franchement c'est un petit appareil hyper sympa facile à nettoyer facile à utiliser enfin voilà il y a 5 râpes différentes celle-ci c'est pour râper fin vous avez celle-ci pour trancher avec des ondulations râper plus gros ensuite celle-ci ça tranche mais sans faire les petits dessins et la dernière l'orange ici c'est pour faire vraiment vous savez comme le parmesan je vous retrouve pour la suite du haul donc il y a eu des petits vêtements donc je vous mettrai soit en plein écran soit en insert quelque part par là à mon avis des petits vêtements rien de bien exceptionnel je ne suis pas une grande fashionista j'adore faire du shopping mais je ne fais pas souvent voilà je ne fais pas du shopping à foison voilà donc je me suis pris un pantalon noir assez basique assez classique voilà un pantalon bleu marine voilà un pantalon bleu marine j'aimais bien les petits ourlets en bas et puis le fait d'avoir cette petite ceinture en tissu et que ça faisait un peu comme des frondes au niveau de la taille c'est quelque chose que j'aimais bien donc voilà j'ai pris celui-là je me suis aussi pris un petit caraco blanc un peu ben voilà style satin et dentelle tout simple parce que je n'avais pas de blanc et j'en cherchais voilà j'avais envie d'avoir un blanc j'ai un noir et j'aurais envie d'avoir un blanc j'ai pris un petit t-shirt couleur un peu verdeau je ne sais pas si ça se verra à la caméra mais c'est une couleur verdeau voilà j'aimais bien la couleur j'aimais bien aussi ce petit effet un peu effiloché au niveau du coche je me suis dit qu'avec un petit jean ce serait sympa voilà et j'ai aussi du coup le t-shirt que je porte là où il est mis Bohème avec une petite une petite étoile c'est un peu la mode là les étoiles j'ai l'impression il y avait pas mal de choses avec des étoiles je ne sais pas je ne suis pas trop la mode mais bon il y avait pas mal de choses avec des petites étoiles donc tout ça vient d'une petite boutique tout près de chez moi je ne commande jamais de vêtements sur internet parce que j'ai besoin d'essayer voilà j'ai besoin d'essayer par rapport à ma morphologie et puis aussi au niveau de la peau j'ai besoin de sentir les matières sur ma peau pour voir si ce sont les matières qui vont plutôt être irritantes pour moi ou si je vais les supporter etc donc voilà j'ai besoin vraiment d'aller en boutique et tant qu'à faire je privilégie aussi comme ça le commerce de proximité et c'est dans cette petite boutique que j'ai également craqué pour un accessoire je vous le montre tout de suite voilà un sac évidemment voyez les sacs je pense que beaucoup de femmes peut-être me comprendront ou pas je ne sais pas je dis des femmes mais peut-être des hommes aussi il n'y a pas de raison donc voilà des femmes ou des hommes me comprendront avec peut-être la folie des sacs moi c'est les sacs et les boucles d'oreilles en accessoire c'est les deux choses où je peux vraiment devenir un petit peu fofolle dès que j'en vois ou que voilà si j'en ai pas si j'ai pas le même style si j'ai pas la couleur j'ai pas tu le dis si on te gêne tu le dis hein moi tu le vois moi et Luc qui fait la jalouse aussi je ne sais pas si vous la voyez elle est peut-être hors champ enfin voilà donc c'est un petit sac que j'avais pas et ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait juste une partie aussi en chêne des chênes un peu plates et puis le reste alors c'est pas du cuir évidemment voilà et d'un côté j'ai envie de dire je sais pas plus mal que ce soit pas du vrai cuir voilà question pour les animaux ou quoi voilà je suis pas je suis pas végane mais voilà il y a des choses si je peux prendre quelque chose de différent bah je prends voilà je trouve que c'est le style de sac facile à porter qui va un peu avec tout et même avec une tenue assez classique si on est vraiment très classique de la tête aux pieds c'est un petit sac qui peut justement apporter une petite touche un petit peu sympa un petit peu peps comme ça donc voilà je l'ai vu j'ai craqué faiblesse peut-être en tout cas moi j'étais bien contente et du coup je vais terminer avec mes cadeaux de moi à moi voilà ce sont deux livres sur les plantes évidemment il y en a un si vous me suivez sur Instagram vous l'aurez déjà vu il s'agit de ce merveilleux livre Botanicum alors Botanicum c'est un livre qui a été écrit par Cathy Willis Cathy Scott c'est l'illustratrice et Cathy Willis je vous remettrai le nom exact si je le retrouve de sa profession ici sur l'écran Cathy Willis donc elle a travaillé ses 25 dernières années dans les recherches donc à faire des recherches et à enseigner également dans les universités de Cambridge et d'Oxford et bien elle occupe deux postes elle est tout d'abord directrice des sciences au jardin botanique royaux de alors je ne sais pas comment ça se prononce j'aurais tendance à dire Q mais je ne sais pas moi il est anglais voilà magnifique accent comme d'habitude mais voilà je vous note de toute façon ici pareil encore en dessous le nom exact ensuite son deuxième poste et bien elle est enseignante de la biodiversité à l'université d'Oxford voilà donc moi je trouve ça magnifique que des professionnels comme cette dame partagent au travers de ce genre d'ouvrage et bien leur savoir tout simplement leur recherche avec nous pour moi les livres c'est une source inépuisable vraiment inépuisable d'informations il y a internet bien évidemment oui mais dans les livres vraiment on peut apprendre énormément de choses donc voilà si je peux passer un petit mot profiter de passer un petit mot c'est rester curieux vraiment c'est ce que j'avais mis dans mon poste pour ce livre rester curieux et voilà parce que franchement le monde des livres vous ouvre des portes de savoir vraiment inépuisable donc voilà n'oubliez pas de rester aussi bien curieux parce que moi je trouve ça juste génial donc on en revient à ce livre comme vous voyez moi j'ai entièrement craqué par la couverture c'est fait un peu oui vieille planche botanique comme ça donc c'est vraiment magnifique je vais essayer de vous montrer quelques-unes et alors de quoi est-ce qu'on parle dans ce livre et bien tout simplement c'est vraiment un merveilleux voyage végétal où vous allez découvrir l'évolution des plantes depuis le commencement donc on démarre il y a des milliards d'années d'ici j'espère que vous verrez bien on démarre vraiment il y a des milliards d'années d'ici et on avance comme ça au fil des pages et on découvre plein de choses c'est c'est juste magnifique voilà moi je c'est allez on va prendre les fougés voilà j'espère que vous voyez bien donc en fait vous avez chaque fois une explication ici sur les sur les fougères du coup et chaque illustration comporte un numéro et vous avez ici la légende au fait voilà on vous donne des informations sur sa hauteur sur ce que c'est sur une petite légende comme ça vraiment très sympa on apprend vraiment des choses très 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 sympa ici on a les arbres tropicaux enfin je sais pas vous mais moi c'est des salas j'en suis juste trop fan alors je n'ai pas encore tout lu bien évidemment et pour le second donc c'est comprendre les plantes et les arbres voilà alors celui-ci il est un peu plus technique on va parler vraiment des mycorhizes de la paléobotanique qu'est-ce qu'il y a d'autre on va vous montrer aussi les structures des structures internes donc moi j'adore ça par exemple ici vous avez la structure des tiges ligneuses vous voyez vous avez tous ces schémas là au fait qui vous expliquent tout après ça vous explique les plantes grimpantes ça explique au fait le mode de survie l'évolution végétale aussi mais aussi tout ce qui concerne les racines vous avez plusieurs chapitres vous avez les chapitres sur les racines sur les tiges sur les troncs sur les feuilles sur les cônes les fleurs les fruits et les graines c'est vraiment pour mieux comprendre comment vivre croissent et se reproduisent au fait les végétaux et comment est-ce qu'ils sont aussi même je dirais composés vous voyez on a chaque fois ces petits voilà ces petites ces petites illustrations là et j'ai vu aussi qu'il y avait des comme s'il y avait des choses au microscope au fait vraiment très structurel au fait et vous avez plusieurs plusieurs auteurs alors je vais essayer de vous dire un petit peu comme ça vous voyez un petit peu qui a contribué à l'élaboration de ce livre donc déjà il est marqué ici donc c'est sous la direction de Stéphane Blackmore et la préface est de Peter Crane alors déjà on vous dit ici que Stéphane Blackmore donc c'est un docteur en recherche commandeur de l'ordre de l'Empire Britannique détenteur de la médaille victorienne de l'honneur membre de la société royale d'Edimbourg voilà il a travaillé notamment au niveau de l'océan indien il a travaillé au jardin botanique du Malawi il a été le conservateur aussi royal de 99 à 2013 du jardin botanique royal d'Edimbourg et il a été nommé en 2010 botaniste de sa majesté en Écosse rien que ça dis donc ensuite vous avez Andrew Drinan docteur en recherche à l'école des biosciences université de Melbourne en Australie donc c'est un botaniste australien il a eu son master en sciences et son doctorat je vous dis pas tout mais voilà quoi vous avez aussi Tarim Bowell pareil docteur de recherche école de sciences végétales intégratives à l'université de Cornell aux Etats-Unis ensuite vous avez Jarmila Peterman département d'écologie et de biologie de l'évolution aux Etats-Unis ensuite vous avez Timothy Walker qui est maître universitaire des lettres master en horticulture donc il a étudié la botanique puis a travaillé dans divers jardins botaniques durant 34 ans dont 26 passés en tant que directeur du jardin botanique d'Oxford et ensuite il y a Frédéric B. Essig professeur émérite associé à l'université de Floride Sud licence en botanique à l'université de Californie et puis son doctorat à l'université de Cornell il a été directeur des jardins botaniques de l'université de Floride il est retraité depuis du coup 2010 il intervient régulièrement sur internet sur de nombreux aspects de la botanique et des fleurs sauvages ben voilà donc du coup un joli palmarès aussi pour ce livre-ci enfin je trouve ça merveilleux au fait que des personnes à qui c'est le métier depuis des années qui ont fait de grandes études qui ont parcouru ben on le voit entre guillemets le monde enfin voilà qui ont pu voyager qui ont pu aller voir ailleurs qui ont pu aller étudier faire des recherches partager leur savoir comme ça pour que nous on puisse comprendre aussi nous en tant que passionnés voilà venir vraiment découvrir toutes ces choses merveilleuses sur le monde végétal moi je vraiment vous m'avez perdu là voilà moi je trouve ça complètement dingue donc voilà j'avais vraiment envie de m'offrir celui-ci aussi j'ai d'autres livres dans ma petite wishlist aussi que voilà que je je pense acquérir petit à petit mais voilà et pour une idée des prix celui-ci était à 25 si je ne dis pas de bêtises je vous mettrai de façon les prix et celui-là je pense qu'il était à presque 40 je pense 39 39 quelque chose mais franchement je ne regrette pas du tout même là que je ne l'ai pas encore lu ce que j'ai pu voir et lire en quelques lignes comme ça en le survolant aujourd'hui m'annonce vraiment de très très belles découvertes aussi tout comme le botanicum vraiment celui-ci aussi c'est une une vraie pépite donc voilà écoutez c'est terminé pour ce ce haul et cadeau d'anniversaire j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si peut-être vous avez déjà ces livres-là chez vous ou peut-être que vous avez aussi d'autres livres voilà sur les plantes qui vous auraient intéressé il ne faut vraiment pas hésiter à me le partager je suis très très demandeuse pour tout ça donc vraiment voilà n'hésitez surtout pas à me faire vos suggestions aussi n'hésitez surtout pas à me laisser tout ça en commentaire à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si le coeur vous en dit quant à moi et bien je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur les plantes un petit peu spéciale j'espère qu'elle vous plaira je vous fais plein de bisous green et à dimanche ciao 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 Sous-titrage FR ?